La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, bienvenue à votre émission, comme vous l'avez, dont nous avons le réel plaisir de les présenter pour vous. Jonathan Safou, l'homme de la République, à la présentation de cette émission. Comme vous le savez, l'actualité est beaucoup plus dominée à l'est de la République du Congo où on sent des guerres entre le M23 ou bien des terroristes qui viennent de frapper encore la République du Congo. Nous allons parler de cette loi sur la congolité, loi initiée par le professeur Noël Tchani. Quels sont les enjeux majeurs pour les élections en 2023 ? Quels sont les retombées pour les gens qui n'ont pas de nationalité d'origine congolaise ? Nous allons parler de cette loi. Enfin, nous allons parler de cette situation économique de la République du Congo. Quel bilan adresser pour cette économie de la République du Congo ? Aujourd'hui, on voit les taux de dollars varient entre 23, ici à Kinshasa, à Goma, varient entre 24,5. Sur ce plateau, nous recevons pour vous Noël Tchani, Madame Vitaille. Il est professeur des universités, mais aussi président national du Parti politique Force du changement, banqués, à qui nous disons déjà bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour, merci de me recevoir ici. J'en profite déjà pour présenter les meilleurs voeux à toute la population, donc à Goma, Bokavu, Dalitouri, donc à l'Est de la République, mais sur l'ensemble du territoire national. Très bien. Professeur, avant d'aborder toutes ces questions d'actualité dont nous avons parlé ici, nous posons d'abord la question de savoir comment se porte la santé politique de la République du Congo ? La santé politique, pourquoi politique ? La santé en général de la République démocratique du Congo, c'est que le pays est grippé. Il est grippé depuis plusieurs années. On ne sait pas faire des bons dans le domaine du développement pour améliorer considérablement la vie de nos concitoyens. Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes sécuritaires, des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes de vision. Les problèmes de gouvernance, tout ça, ça fait que nous sommes un pays avec beaucoup de potentialité, mais on n'arrive pas à faire bénéficier la population congolese de toutes ces potentialités à cause de ces défis de développement. Très bien, à cause de ces défis de développement, il y a la session de l'édure du professeur Noël Chani. Professeur, parlons de votre loi initiée par vous, la personne de Noël Chani. Vous êtes professeur des universités, vous avez initié la loi sur la Congolité où pour brûler de haute fonction de la République, il faut que vous soyez des nationalités congolaises de père et de mère. Quelles sont des retombées pour ces lois et surtout des élections en 2023 ? Arrive-vous, vous étiez candidat à l'élection présidentielle en 2018. Vous n'avez pas initié cette loi-là, de cette Congolité qui porte pour être candidat aux élections présidentielles, qui devait être des nationalités congolaises d'origine de père et de mère. Et aujourd'hui, vous serez encore pour cette élection 2023, candidat à la présidence de la République. Quels sont des retombeurs de cette loi ? Oui, d'abord, je voudrais corriger quelque chose qui circule dans l'opinion et qui est une fausseté. Vous parlez de la loi sur la Congolité. Il n'en est pas question, il n'y a pas de Congolité dans cette loi ici. Le terme Congolité a été fabriqué par les détracteurs. Les détracteurs politiques. Les détracteurs politiques qui veulent effrayer la population congolaise en invoquant les mauvais souvenirs de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Pourquoi consister l'ivoirité et pourquoi ça ne s'applique pas à la République démocratique du Congo ? En Côte d'Ivoire, il y a des gens, des leaders politiques, qui avaient initié des lois de l'ivoirité qui consistaient à régner la nationalité ivoirienne. À 26% de la population ivoirienne se trouvant au nord, à la frontière avec le Burkina Faso. 26% c'était l'équivalent de 7 millions d'habitants. Donc on refusait à 7 millions d'habitants la nationalité ivoirienne. En disant, pour être ivoirien, il faut être en dessous de cette partie-là. Alors, c'est ça qui a provoqué des guerres civiles en Côte d'Ivoire. Ici au Congo, il n'y a pas la notion de Congolité similaire à la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que nous ne refusons la nationalité congolaise à personne. Bien au contraire, nous allons redonner, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la nationalité congolaise à plus de 15 millions de nos compatriotes. La Côte d'Ivoire était exclusive, excluait une portion de sa population. Et nous, nous sommes inclusifs, nous voulons donner la nationalité à plus de Congolais. Donc, le terme ivoirienne, congolité, ne s'applique pas ici. Par contre, en quoi consiste la loi ? Quelles sont des retombées majeures pour cette loi et surtout les élections arrivent en 2023 ? La loi consiste à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté que je vais vous énumérer tout à l'heure. Allez-y, professeur. En disant que tous les Congolais sont les mêmes, ils ont le droit à tout dans leur pays. Les Congolais des pères et des mères, les Congolais des pères ou des mères, les Congolais naturalisés ou les Congolais qu'on a juste ramassés, des gens qu'on a ramassés dans la rue, qui peuvent être des Chinois ou des Japonais avec des yeux comme ça sur les côtés. Ils sont devenus Congolais. Ils sont Congolais. On les accepte tous, ce sont nos compatriotes. Ce sont des ressources humaines dont le pays a besoin pour son développement. Mais nous disons, pendant que tout le monde a les mêmes droits à l'intérieur du Congo, et peut être médecin, journaliste, peut être ministre des sports, ministre de l'agriculture, ainsi de suite, nous disons, les fonctions sensibles, qui sont des fonctions de souveraineté, doivent être réservées à ce que les Kinois appellent les bakolos m'boka. Donc, les Congolais nés de pères et des mères Congolais d'origine. Pourquoi cette insistance-là sur les Congolais nés de pères et des mères Congolais d'origine ? Déjà, je vous rappelle qu'à l'époque de la Deuxième République, pendant que le maréchal Mobutu était président de la République, la constitution du Zahir, à l'époque, disait que pour être président du mouvement populaire de la Révolution et président de la République du Zahir, il fallait être Zahirois d'origine, virgule, né de pères et des mères Zahirois d'origine. On faisait déjà la distinction pendant cette période-là entre les Congolais, la distinction entre les originaires et les autres qui sont venus, que nous avons importés en quelque sorte, à qui on a donné la nationalité pour une raison ou une autre. Alors maintenant, nous avons constaté que les belligérants, ceux qui se sont battus avec des armes, le RCD-GOMA, le MLC, tout ce monde-là qui se sont battus, qui ont endeuillé la République, qui ont tué tout plein de nos compatriotes, ils sont en Afrique du Sud, ils ont dit qu'on va faire la paix. Pour faire la paix, ils disent... On va voir le brassage, mixage. On fait le brassage, mixage et on dit pour faire la paix, on va enlever donc que la présidence de la République ne soit plus réservée simplement aux Congolais d'origine. Elle est maintenant réservée et ouverte à tout le monde. Ils ont fait entrer le loup dans la bergérie. Pourquoi ? Parce qu'avec la Constitution dans sa forme actuelle, quelqu'un qui n'est que d'un parent Congolais, il est Congolais d'origine. Au même titre que vous et moi qui avons de côté les pères et la mère qui sont des Congolais. Mais quelle est la conséquence de cela ? La conséquence de cela, c'est que nous risquons d'avoir au sommet de l'État un individu qui deviendrait chef de l'État, qui n'a qu'un seul parent Congolais et un autre parent étranger. Et je vais vous dire le danger qu'il y a. C'est quoi le danger ? Le danger, c'est que cette personne se trouverait dans la situation de conflit d'intérêts. En d'autres termes, vous êtes président de la République, vous avez une mère congolaise et un père rwandais. Mais vous imaginez que c'est pendant cette période où le Rwanda voudrait envahir la République démocratique du Congo. Si vous êtes au sommet de l'État et que vous avez un père rwandais, vous allez prendre des décisions en faveur du Rwanda. Pas nécessairement dans l'intérêt de la RDC. Vous êtes dans une situation de conflit d'intérêts et vous ne pouvez pas défendre les intérêts de la République, du peuple congolais, comme nous nous souhaitons les défendre. Et d'ailleurs, le président Paul Kagame du Rwanda, il a dit tout récemment dans une interview avec des journalistes que sa mère est congolaise. Cette mère, elle serait le kele de la province orientale, de la Chua-Pouche, je crois. Imaginez un sanguinaire comme Kagame qui devient président de la RDC. Parce que la loi actuelle le reconnaît comme congolais, d'après la constitution actuelle. Il est congolais d'origine. Il peut se présenter aux élections présidentielles et gagner. Mais quelle est la conséquence de cela ? Il va basculer le Congo sous le contrôle du Rwanda parce qu'il a toujours eu les ambitions d'hégémonie, d'occupation de la RDC par le Rwanda. C'est ça que nous voulons éviter. Mais professeur, quand vous regardez aujourd'hui la loi Tchani, comme vous êtes en train d'expliquer ici sur nos différents chaînes de télévision qu'on vous dit en ce moment, est-ce qu'en 2023, parce qu'en 2023 vous serez candidat, j'insiste, vous serez candidat président de la République, il n'y aura pas une certaine sorte de décartation dans la population congolaise en disant que M. Tchani, lui, il privilège beaucoup plus des Congolais d'origine, de père et de mère. Et nous, vu qu'on n'est pas des Congolais de père et de mère, on ne va pas le soutenir par rapport à sa loi qui est la loi Tchani. Les gens qui voient les choses de cette façon-là sont naïfs. Pourquoi ? Parce qu'il nous appartient, nous, Congolais, les bakolombokas, les propriétaires de la terre, de protéger la souveraineté de notre pays. Moi, j'ai voyagé et vécu dans près de 125 pays différents à travers le monde. Dans aucun de ces pays, je ne suis arrivé et me dire « Ah, j'aime tellement ce pays plus que les nationaux eux-mêmes que je voudrais devenir chef de l'État de ce pays. » Ça ne se fait pas. Partout, on me reconnaît, on m'admet, on me dit « Oui, mais soyez les bienvenus chez nous. Faites tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas aux fonctions de souveraineté. » Je vais vous donner deux ou trois exemples. Allez-y, professeur. Les États-Unis d'Amérique, où j'ai vécu pendant 40 ans. J'étais jeune étudiant à l'école de banque à New York. Je faisais le MBA Masters of Business Administration dans le Wall Street. J'obtiens le MBA. Cinq banques américaines sont venus m'interviewer. Toutes les cinq banques m'ont offert du travail. Je devais choisir entre ces cinq banques-là un seul employeur. J'ai choisi d'aller à la FED, la Banque Centrale Américaine. On m'a envoyé les billets d'avion de New York à Washington. Je débarque à Washington le 1er août. Je me présente à la FED. On me donne les papiers pour remplir. Vous voyez, le premier jour, vous remplissez les papiers d'identité, une fiche sur vous, vous êtes né où, vous avez quelle statue, vous avez aux États-Unis, et ainsi de suite. La dame qui regardait ça, elle s'appelle Juanita Johnson. Elle regarde les papiers, elle se tient la tête, elle dit « Ce n'est pas possible, je ne peux pas vous recruter. » Je demande pourquoi. Mais parce que vous n'êtes pas américain. J'ai dit non, je suis résident permanent. Résident permanent, ce sont les gens qui détiennent la green card. Avec cette carte-là, vous avez les mêmes droits que les Américains. Quand vous voyagez, vous voyagez. Comme un citoyen américain. Vous revenez aux États-Unis, vous présentez votre carte. On vous fait entrer sans question, sans vous poser des questions. Et vous entrez aux États-Unis dans la même rangée que les Américains. Alors que les autres étrangers, ils passent comme des étrangers. Donc, vous êtes assimilé aux citoyens américains. Ok. Donc, j'arrive. Allez-y. La Banque centrale américaine a refusé de me recruter. Et ils m'ont donné comme raison que je suis autorisé à travailler partout aux États-Unis, dans n'importe quel métier, sauf occupé des fonctions de souveraineté, c'est-à-dire, sauf travailler dans une agence du gouvernement fédéral, comme la Banque centrale américaine, la CIA, et ainsi de suite. Est-ce que je suis mort de là ? Je ne suis pas mort de là. Je suis parti travailler dans les banques d'investissement, banques commerciales privées à New York. J'ai fait 10 ans là-bas avant de revenir en ce qui me concerne. Il y a eu aussi d'autres cas. Vous connaissez le gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger. C'est lui qui faisait le muscle, le bodybuilder. Arnold Schwarzenegger est venu d'Australie. Et il arrive aux États-Unis, il est très populaire comme acteur. Il a gagné les élections comme gouverneur. Il a dirigé la Californie pendant deux mandats, de cinq ans chacun. À la fin du deuxième mandat, il était tellement populaire qu'il y a des Américains qui réclamaient qu'il devienne président de la République. Ils ont fait des lignes pour faire une pétition, pour réclamer que la Cour suprême américaine autorise qu'Arnold Schwarzenegger soit candidat à la présidence. La Cour suprême a regardé pendant deux minutes, a dit « La loi est dure, c'est la loi. Vous ne pouvez pas être loyal à 100% aux États-Unis d'Amérique parce que vous êtes venu de notre pays. Vous n'êtes pas éligible pour ces fonctions-là. » Il y a d'autres personnes, Madeleine Albright ou bien Kissinger, tout ce monde-là, ils ne sont pas éligibles. Ce sont des Américains à part entière, mais ils ne peuvent pas occuper des fonctions de souveraineté. Donc, dans chaque pays, il y a des règles d'éligibilité pour diriger les pays. Et donc, c'est tout ce que vous avez eu à vivre à l'étranger de la République, le quartier du Congo. Vous voulez aussi imposer en quelque sorte cette méthode-là pour que la République évolue de la manière dont vous voulez. Quand vous dites le mot « imposé », vous savez que vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Donc, vous voulez proposer en quelque sorte ? Non, laissez-moi parler maintenant. Allez-y. Quand vous dites « imposé », vous savez que vous ne comprenez pas. C'est que je suis en train de faire un processus pour éduquer la population. Pourquoi ? Vous savez comment je me suis retrouvé à l'étranger ? Je me suis retrouvé à l'étranger, envoyé par le gouvernement de la République du Zahir, avec la bourse du gouvernement zahirois. Ils m'ont dit « allez étudier dans ces pays-là, apprenez comment ils fonctionnent. Et revenez ici, ajoutez-nous de la valeur. Voici l'ajout de la valeur que je suis en train de faire. » Donc, j'ai vu comment d'autres pays protègent leur souveraineté. Et je voudrais aussi mieux protéger mon pays. Pourquoi ? Parce que dans mon pays, on a ouvert la boîte de Pandore à tout le monde. J'entends même des députés nationaux, un député national, qui dit « oh, si les Congolais n'ont pas bien géré le pays, pourquoi ne pas donner la chance aux étrangers ? » Un député national ? Un député national. Il s'appelle Molière, donc le monsieur qui est un troubadour là, au niveau de l'Assemblée nationale. Et quand j'entends des choses comme ça, je me dis « mais voilà un monsieur qui n'a rien compris. » Ce n'est pas parce que les Congolais ont mal géré le pays. On doit laisser le pays. Nous devons maintenant le pays dans les mains de vautours étrangers. Nous devons chercher maintenant, n'oubliez pas qu'en 1960, il n'y avait pas beaucoup de Congolais qui étaient instruits, qui avaient étudié. Aujourd'hui, nous avons des milliers d'intellectuels. Non seulement des milliers qui ont étudié, des millions qui ont étudié, mais des millions qui ont une expérience professionnelle de qualité. Et qui sont intègres. Choisissons parmi nous là, les meilleurs parmi nous, qui peuvent diriger le Congo autrement que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Ce n'est pas parce que les des pères et des mères ont échoué dans le passé que nous devons prendre le pays maintenant, l'abandonner dans les mains de n'importe qui. Pas question. Patrice Semeril Momba, il est mort pour ça. Il est martyr de l'indépendance. Vous savez pourquoi il s'est battu à l'indépendance ? Il s'est battu pour que le Congo soit géré par qui ? Par nous les Congolais autochtones. Pourquoi est-ce que les Belges, qui avaient laissé des enfants métis ici dans des millions ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris le pouvoir en 1960 pour le donner à l'un de leurs enfants qu'ils avaient laissés ici ? L'indépendance était à propos de récupérer la gouvernance du pays et la mettre dans les mains des Congolais, des pères et des mères. Et vous disiez quoi par rapport aux politiciens congolais qui vous traitent aussi de l'étranger ? Ils disent que Noël Chani vient de vous un peu... Ça, ce sont des petits complexés qui ne savent pas... Plus loin encore, on voit Jean-Claude Mouyambo qui dit que Noël Chani traite Moïse Gatoumé d'un étranger. Il paraîtrait que vous étiez... Je vais vous dire quoi. M. Jean-Claude Mouyambo, je suis navré. Parce qu'on l'appelle bâtonnier. Je pense qu'il doit avoir étudié le droit. Mais quand il parle, vous voyez que c'est un voyou. Donc, je suis navré, je ne veux pas répondre à des gens comme ça. M. Moïse Gatoumé, parce que vous en parlez... Non, j'arrive. M. Moïse Gatoumé, parce que vous en parlez, ils ont voulu personnaliser le débat. En disant, oh non, cette loi-là, elle est faite pour écarter Moïse Gatoumé. Vous pensez vraiment que j'ai le temps d'aller réfléchir sur chacun des Congolais et de dire, je vais concevoir des lois pour éliminer Moïse Gatoumé, éliminer Mouyambo, éliminer telle personne. Je n'ai pas de temps pour ça. J'ai regardé mon pays, la souveraineté, elle est menacée. Nous avons depuis 1994 des millions de soldats étrangers qui sont venus du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, dans le cadre de l'accompagnement de la FDL au moment où M. Laurent Désiré Kabila venait au Congo. Nous avons eu des troupes de l'Angola, d'Afrique du Sud, de Zimbabwe, qui étaient invitées par M. Laurent Désiré Kabila pour combattre ces rebelles-là. Et nous avons les troupes venues de tous les pays du monde, venues dans le cadre de la MONUQ ou de la MONUSCURE pour les opérations de maintien de la paix en RDC. Tous ces soldats étrangers, ils ont fait des enfants au Congo. Des enfants qui sont soit des enfants naturels, soit ils se sont mariés normalement, soit ils ont violé nos femmes, ils ont fabriqué des enfants. La Constitution actuelle dit que quand un enfant a un parent congolais, il est congolais d'origine. Vous vous rendez compte maintenant du risque que nous prenons avec ces 5 millions d'enfants fabriqués dans ces conditions-là. si l'un d'eux arrive à être candidat à la présidence, mais son pays de l'autre part, par exemple le Rwanda ou l'Ouganda, ils vont utiliser tous les moyens pour faire arriver ce monsieur-là au sommet de l'État. Et une fois qu'il arrive au sommet de l'État, la RDC qui est convoitée de tout le monde à cause de richesses naturelles sera mise sous le contrôle de ce pays étranger. C'est ça le risque que nous devons gérer. Et quand nous voulons gérer ce risque-là, il y a des gens comme les Mouyambos qui viennent donc parler contre nous parce qu'ils estiment qu'on fait des lois pour écartir Moïse Katoumbi. Mais Katoumbi n'était pas éligible sous le mandat de Moukoutou pour être président de la République. Je vais vous dire pourquoi. La Constitution à l'époque disait que pour être candidat à la présidence de la République, il fallait être Zahiroi d'origine virgule, né de père et de mère Zahiroi. Il n'était pas éligible pendant cette période-là. Maintenant, pendant cette période, il n'est pas éligible. Pourquoi ? Son père lui-même, il a dit qu'il est grec, italien, israélien, juif. Sa mère s'est connue et zambienne. Sa femme est tout si burundaise. En quoi cette personne serait éligible pour diriger la République démocratique du Congo ? Il n'est pas éligible. Et en plus de cela, chose qui est grave, il essaie de justifier sa nationalité congolaise en disant que ma mère est enterrée au Congo. Il nous montre la tombe de sa mère. Mais le lieu d'enterrement d'une mère ou d'un parent ne détermine pas la nationalité. Il ne confère pas la nationalité à l'individu. Tout à fait. Quand je vois des anciens ministres comme Cherubin ou Kende qui vont s'incliner à la tombe de la mère de Katumbi, ce sont des rigolos. Mais moi, je suis navré. Comment on a pu avoir des intellectuels dans ce pays qui réfléchissent de cette façon-là ? Katumbi n'est pas concerné par cette loi. Il n'est pas éligible pour diriger la République démocratique du Congo et il ne deviendra jamais président de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un. De maintenant, il a voulu entraîner tous les métis de la République en leur disant « On me fait la guerre, moi, Katumbi, parce que je suis métis. » C'est une histoire raciale et tribale. Messieurs, vous avez vu, j'ai animé une conférence à l'attention à l'invitation des métis de la RDC, des associations des métis de la RDC. Tous, unanimement, ils ont compris le bien fondé de la loi. Pourquoi ? Parce que si nous perdons la souveraineté et nous devenons des esclaves d'un pays étranger, ce ne sont pas simplement les Congolais des pères et des mères qui vont perdre, qui vont devenir des esclaves. Mais aussi les métis, qui sont des Congolais, vont perdre aussi la souveraineté et ils vont devenir aussi des esclaves dans leur propre pays. D'où, il faut que les métis de la RDC, qui ont un parent Congolais, reconnaissent qu'ils sont Congolais et qu'ils ne puissent pas s'associer avec Moïse Katumbi, qui est un étranger, qui est venu un usurpateur, qui cherche donc à s'infiltrer au sommet de l'État pour coloniser la RDC, au profit soit de la Zambie, soit du Rwanda ou de Burundi de sa femme, soit au profit de la mafia italienne, d'où son père donc est venu. Par conséquent, il ne faut pas mélanger le tout. Très bien, là nous sommes toujours avec le professeur Noël Tchiani, qui m'a invité pour parler de toutes ces questions d'actualité. Professeur, parlons maintenant de la situation économique de la RDC du Congo. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation économique de la RDC du Congo, quand on dit, vous, étant professeur des universités et surtout candidat président à la RDC du Congo pour les échéances, c'est le temps de 2023, la situation économique, elle reste médiocre. Pourquoi ? Parce que, malgré tous les efforts qu'on chante à la télévision et qu'on sort, il n'y a pas un changement dans le vécu quotidien de la population congrès. Le Congolais n'a pas encore commencé à tirer des dividendes de la gouvernance de ce pays qui est plein en ressources naturelles. Il faut voir les salaires qu'on paye aux gens. Ces salaires-là restent des salaires médiocres. Ça ne permet pas à quelqu'un de vivre du début à la fin du mois. Il faut voir les conditions dans lesquelles les élèves étudient, malgré la déclaration de la gratuite de l'enseignement. Les conditions dans les salles de classe ne sont pas celles qui permettent à un enfant congolais d'étudier normalement dans une école publique et de devenir quelqu'un de valeur. Il faut voir les enseignants, les professeurs. Ils sont tout le temps en grève parce que soit ils ne sont pas payés et soit quand ils sont payés, les salaires sont dérisoires. Le niveau de la vie de la population mesuré par ce que j'appelle le PIB par habitant reste dérisoire. Nous sommes classés toujours comme étant l'un des pays les plus pauvres de la planète, avec un PIB par habitant de 458 dollars, alors que vous trouvez le pays avec le PIB le plus élevé par habitant de 140 000 dollars. Nous sommes des damés de la terre. Le taux de chômage est de près de 90% de la population active. Ça veut dire que tout le monde au Congo est chômeur. Je vois, j'ai plein nos étudiants. On les enseigne, ils sortent des universités. À la minute qu'ils sont sortis des universités, ils changent des statuts pour devenir quoi ? Des chômeurs parce qu'il n'y a pas d'emploi créé dehors. Aujourd'hui quand on regarde le gouvernement, ça m'a qu'il est en train de parler tout le moment avec l'augmentation du budget de 4 à 16 milliards, mais la situation économique ne change pas. Comment commenter cette communication politique de cette manière de faire des choses du gouvernement Samalou Kondé ? À mon avis, Samalou Kondé est une déception en tant que Premier ministre. Déception en tant que Premier ministre ? Déception en tant que Premier ministre. Au début, quand il est arrivé au pouvoir, nous pensions qu'étant jeune, il pouvait apporter un peu plus de dynamisme dans les actions gouvernementales. Mais je constate que vous avez suivi les voyages du chef de l'État dans le Grand Kassai, même de rentrer il n'y a pas longtemps. Tous les projets là-bas sont des fiascos. Et sur l'ensemble du territoire national, c'est la même chose. Si le chef de l'État... Pourquoi est-ce qu'il faut attendre qu'un chef d'État aille sur le terrain pour aller découvrir des choses alors qu'on a un gouvernement ? Ce gouvernement qui doit gérer la territoriale. La territoriale, ça veut dire qu'il y a des gouverneurs qui sont en place, qui font des rapports tous les jours à la haute hiérarchie au niveau des Kinshasa. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre qu'un chef de l'État aille découvrir qu'un projet ne marche pas d'abord ? Ça veut dire que ceux qui sont supposés gérer ces projets-là, qui sont le gouvernement, qui sont avec des ministres sectoriels, ne font pas leur travail. Donc, je regrette de dire que je constate que Samalou Kondé, c'est une déception. Et je ne crois pas qu'il va apporter de changement dans la gouvernance du pays comme on l'aurait souhaité. Et les 16 milliards en question, c'est un mot de chiffres présentés à l'Assemblée nationale, mais sur le terrain, il n'y a pas assez d'actions concrètes pour la population palpée du doigt. C'est une situation que vous voulez calquer. Nous avons quitté des 4 milliards à 16 milliards. Que voulez-vous que je vous dise d'autre ? Vous avez tout dit. Donc, on part de 4 milliards à 16 milliards, mais le niveau de la population reste le même. Et conséquent, on ne semble pas approcher les choses de la meilleure manière. Je voudrais vous dire comment moi, je vois les choses. Allez-y, professeur. Pour arriver à améliorer le niveau de vie de la population. Allez-y, professeur. Vous avez votre temps. Il faut jouer sur trois angles. Le premier angle, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons 90% de la population active au chômage. Nous devons mettre le pied sur l'accélérateur pour créer des emplois. Non seulement au niveau des structures étatiques, mais surtout pour mettre la dynamique afin que le secteur privé devienne le moteur du développement du pays qui crée des emplois. Les étudiants qui sont des universités là, on devrait mettre en place des programmes pour les aider à devenir des jeunes entrepreneurs dans des domaines différents. Et chaque étudiant qui créerait donc une petite entreprise deviendrait un employeur d'abord pour eux-mêmes, mais également pour deux, trois autres personnes. C'est comme ça qu'on arrivera à réduire le chômage. Ça, c'est le premier volet, créer des emplois. Deuxième volet, il faut réglementer les salaires des gens. Nous sommes dans un pays où il n'existe pas de salaire minimum garantie. Par exemple, quand vous trouvez du travail, vous travaillez, vous vous attendez à être payé combien ? 100 dollars par mois, 150 dollars par mois ou 100 000 francs par mois ou 200 000 francs par mois. Ça ne permet même pas de payer le transport. D'où nous n'avons pas un salaire minimum garanti. J'ai proposé dans le cadre du plan Marshall un salaire minimum garanti sur l'ensemble du territoire national, d'au moins 1 000 dollars par mois. 1 000 dollars serait suffisant pour permettre à quelqu'un qui trouve du travail de payer son loyer de 300 à 350 dollars par mois, de payer son transport d'environ, disons, 100 dollars par mois. On est déjà à 450 dollars par mois. De payer ses soins médicaux de 50 dollars par mois en moyenne, on est déjà à 500 dollars par mois. De payer maintenant la nourriture, disons, 300 dollars par mois, on est déjà à 500 plus 300, 800 dollars par mois. Et de garder 50 dollars juste pour des réserves, pour des épargnes. En cas de perturbation dans votre vie, vous pourrez faire appel à ces épargnes-là. Et la différence maintenant qui reste à peu près 100 dollars, vous pouvez utiliser cela comme des comptines, qui incisent pour faire d'autres activités qui n'étaient pas prévues au départ. Alors, voilà comment on doit raisonner pour arriver à améliorer le niveau de vie de la population. Créer des emplois pour les gens et leur donner un salaire réglementé, c'est-à-dire un salaire minimum qu'une fois quelqu'un trouve du travail, il peut vivre avec ça. Mais nous sommes dans un pays où l'État et le secteur privé, tout le monde exploite donc la population. On regarde la population comme étant des gens dérisoires. Il faut voir les militaires, les policiers, les enseignants, les nurses, les infirmières. Ces gens-là, ils sont payés 200 000 francs par mois. Ce n'est pas possible de pouvoir donc vivre avec ça. Donc, le gouvernement Samar Kondé, je vois, il se promène, il va à gauche, à droite. Mais je ne sais pas ce qu'il fait tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la journée, ces problèmes essentiels, qui touchent à la vie des gens, à l'amélioration du pouvoir d'achat de la population, ces problèmes ne sont pas abordés avec méthode. Très bien, professeur Noël Chani. Abordons une situation sécuritaire de la ville au quartier du Congo. Nous avons vu récemment ici, au niveau de l'est de la République du Congo, il y a eu un attentat à Kassindi, où il y a eu plusieurs morts. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation sécuritaire de la République du Congo, parce que vous êtes candidat président de la République du Congo, vous en dites quoi par rapport à cette présence des forces régionales à l'est de la République du Congo ? Je voudrais tout d'abord présenter mes condoléances aux familles qui sont éprouvées dans cet attentat. Mais à l'est de la République, nous enterrons nos morts tous les jours. Donc je présente et condoléances à tous nos compatriotes là-bas pour ceux qui sont en train de vivre. Et maintenant, cette situation est la résultante de plusieurs années de manque d'investissement dans les services de sécurité, dans l'armée et de la police. Ce qui veut dire que nous avons été infiltrés, infiltrés non seulement au sommet de l'État, mais infiltrés dans les institutions de la République comme l'armée, la police, le service de sécurité. Si bien qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas d'armée. L'armée que nous avons, c'est une armée des infiltrés qui ne réagit pas quand on lui demande de maintenir la paix, qui n'obéit pas aux ordres de Kinshasa, mais plutôt les gens prennent ces informations, et surtout cet attentat, il y a eu à l'extérieur de cet attentat. Il y avait alerte depuis une semaine. Le gouvernement a démenti cette information après trois jours d'attentat. Comment expliquer cela ? Mais justement, je peux dire que soit le gouvernement est incompétent, soit il y a à l'intérieur du gouvernement des gens qui sont désinfiltrés, qui nous désorientent. Et ça réjoint la justification que j'ai mise sur la table pour la loi de Chani. Imaginez maintenant, est-ce que vous pensez qu'il y a un seul Congolais ? Un vrai Congolais de père et de mère, qui n'a pas intérêt à ce que le Congo marche normalement. Si on arrive à exfiltrer tous les infiltrés de notre armée, de la police, de service, de sécurité, mais du sommet de l'État aussi, nous serons mieux protégés. C'est ça la justification de la loi. Alors, maintenant, faisons ce travail-là. Commençons par le sommet. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait certains postes qu'il faut verrouiller. Je vais les mentionner maintenant. Allez-y, président. Et puis, je vais vous ajouter aussi la deuxième dimension de la loi, l'irrévocabilité de la rationalité congolaise. On n'a pas parlé de ça. OK. Alors, ceux qui conseillent les postes à verrouiller, que sont-ils ? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, ministre régalien, c'est-à-dire finance, justice, défense, affaires étrangères, affaires intérieures, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, les hauts magistrats de la République, c'est-à-dire président de la Cour de cassation, président de la Cour constitutionnelle, les hauts commandements militaires de l'armée, ça touche directement à ses chefs d'État-major et consorts, le haut commandement du commissariat général de la police, l'ANER, le directeur de l'Agence nationale des renseignements, le directeur de la DGM, de la Direction générale des migrations, on y ajoute les 26 gouverneurs des provinces. En plus de 26 gouverneurs des provinces, il faut y ajouter aussi les ambassadeurs de la RBC à l'étranger. Ça, c'est une notion que nous introduisons, qui est d'ailleurs une suggestion excellente, qui est sortie des métiers congolais. On était ensemble à la conférence, je n'avais pas pensé à inclure les ambassadeurs, mais un métier congolais a dit, introduisez aussi donc les ambassadeurs. Parce que ces gens-là, ils représentent quoi ? Ils représentent le pays à l'étranger, ils représentent le chef de l'État à l'étranger. Si vous avez un chef de l'État où vous dites qu'il est des pères et des mères, et vous le faites représenter par quelqu'un d'autre, ça ne tient pas. Donc, en plus de cela, maintenant, nous allons verrouiller les épouses et les époux de toutes les personnes se trouvant dans ces postes de souveraineté. Quelle est la logique ? La logique est que si vous avez un président de la République, et qu'il est de père et des mères, mais il a une femme rwandaise ou une femme ougandaise, ce président de la République ne peut pas être loyal à 100% à l'égard du pays, parce qu'il sera influencé par sa femme pour prendre certaines décisions en faveur de son pays. D'où il faut casser ce cordon ombilical-là avec des pays étrangers. C'est ça le sens de la loi. Maintenant, il y a une deuxième volée. Nous avons, dans la constitution actuelle, ce qu'on appelle le principe d'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire qu'on dit que quand vous êtes congolais, et que vous avez le passeport congolais, vous allez à l'étranger, vous prenez le passeport étranger pour être en règle avec ces pays-là, vous avez renoncé à la nationalité congolaise. Or, les Congolais ne renoncent jamais à leur nationalité. À cause de ce principe-là, nous avons 15 millions de nos compatriotes qui sont dans la diaspora, qui ont perdu la nationalité congolaise. 15 millions de nos compatriotes. Alors, d'où, en déclarant que la nationalité congolaise est irrévocable, on enlève le principe d'exclusivité. Ça veut dire que vous pouvez être congolais, être français, congolais, belges, congolais, japonais, ainsi de suite là-bas. Mais nous allons exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC. C'est pourquoi ? Parce que certains de ces pays ont eu des velléités d'occupation, de colonisation de la RDC. Nous ne voulons pas nous mélanger avec eux jusqu'à ce qu'on aura déterminé à un moment donné, qu'ils prouvent que ce sont vraiment nos frères en qui on peut avoir confiance. Donc, voilà la différence avec l'ivoirité. Ici, nous redonnons la nationalité à combien ? À 15 millions de personnes. En Côte d'Ivoire, on avait enlevé la nationalité à combien ? À 7 millions de personnes. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la congolité ici à comparer avec l'ivoirité. Ça, c'est la loi, on l'appelle la loi Tchani, l'accès aux fonctions de souveraineté et d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, qui présente des avantages certains. Un, ça protège mieux la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale. Deux, ça ouvre des possibilités pour les nationaux en leur donnant l'accès à la double nationalité. Et trois, ces 15 millions de Congolais deviennent des ambassadeurs de la RDC où ils se trouvent, des sources d'investissement. On va faciliter leur retour au pays ou leur déplacement au pays et par conséquent, ça apportera des investissements étrangers dans notre pays. Nous avons beaucoup à gagner de la proposition de loi que j'ai mise sur la table ici. – Que pensez-vous sur la présence de forces régionales en République Nukati du Congo, professeur ? – Je crois que c'est une bêtise nationale. Pourquoi ? Parce que… – En quelque sorte, le président de la République ne voit pas l'avantage, ou bien l'intérêt de nos voyants soldats de Fardessé pour défendre l'intégrité territoriale. Lui, il a préféré faire venir la force régionale. – Non, c'est que je pense que notre pays doit investir massivement dans l'armée, la police, les services de sécurité. Comment investir ? Nous devons faire l'inventaire de combien d'éléments loyaux nous avons dans l'armée, la police, les services étrangers et les services de sécurité. Récruter des Congolais, des jeunes Congolais à nombre suffisant pour remplir les effectifs, les former adéquatement, les équiper comme il faut et les rémunérer comme il faut leur donner un salaire raisonnable pour leur permettre de vivre. Et une fois que nous avons ça, on va bâtir l'armée, la police, les services de sécurité. Je pense qu'en attendant qu'on puisse arriver à cet objectif-là, ils ont vu peut-être, le gouvernement a vu peut-être qu'il fallait aller vite en ayant une force militaire sur place. Mais moi, je suis très réticent à l'égard de cette solution-là. Vous savez pourquoi ? – Pourquoi, professeur ? – Parce que ces gens-là sont venus des pays d'Afrique de l'Est. Étant venus des pays d'Europe de l'Est, d'où viennent les soi-disant rébelles ou les supports des rébellions congolaises ? Le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya. En réalité, ce sont des nilotiques. Tout ce côté-là, ce sont des nilotiques. Ce sont des frères entre eux. Ils nous prennent, nous, des bantous comme l'heure, des gens qu'il faut donc coloniser. Donc, j'ai peur que ce soit, donc, qu'on nous prenne pour des dindons de la farce où on remplace les éléments du M23 ou des ADF par leurs frères et leurs cousins qui viennent ou qui changent purement des tenues et qui deviennent aujourd'hui, donc, les membres de la force militaire des pays d'Afrique de l'Est. Par conséquent, je ne suis pas très sûr de cela. En plus de cela, on dit que lorsque le M23 se retire, on laisse des zones tampons. zones tampons, c'est-à-dire qui seront occupées par ces soldats de la communauté des États d'Afrique de l'Est, mais qui ne sont pas occupés par les FRDC. Mais c'est la balkanisation du pays. Moi, je voudrais bien qu'on puisse mettre fin à ça. Je crois que c'est une erreur stratégique de vision que de faire venir cette communauté des États d'Afrique de l'Est pour maintenir la paix sur un territoire où on devait déployer les FRDC, les former, leur donner des moyens qu'il faut afin qu'ils puissent défendre le territoire national. Très bien, nous voilà arrivés. Nous sommes en train de parler de l'actualité politique avec le professeur Noël Tchiani, le président national du Force du changement. C'est avec lui que nous sommes en train de parler de toutes ces questions d'actualité. Professeur, nous arrivons presque à la fin de notre émission, mais on ne peut pas finir cette émission. Ça arrive. Comment le professeur Noël Tchiani avec votre parti politique et le Force du changement, vous vous préparez pour affronter cette échéance électorale ? Vous allez aligner des candidats au niveau national, mais aussi au niveau provincial. Oui. D'abord, je voudrais dire que notre parti politique s'appelle la Force du changement. FDC en cycle. Nous sommes un parti reconnu. On vient avoir l'arrêté signé par le vice-premier ministre de l'Intérieur qui crée officiellement la Force du changement en tant que parti politique. Donc, nous sommes reconnus. Nous ne sommes pas des partis clandestins. Je demande à tous nos compatriotes sur l'ensemble du territoire national d'adhérer à la Force du changement parce que nous sommes un parti politique propre, neuf. Regardez mes mains. Il n'y a pas de son. On n'a jamais fait de rébellion et nous n'avons jamais trempé dans la mauvaise gouvernance du pays le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles et toutes ces antivaleurs-là qui caractérisent notre pays. Et nous ne sommes pas des mendiants. Je n'ai jamais demandé un seul centime à ce monsieur-là qui s'appelle Moïse Katoubi. Parce que j'ai entendu... Il dit qu'il vous a soutenu en 2018 pendant votre... Oui, il m'a soutenu qu'il sorte l'épreuve. Il ne peut pas... Il ne m'a jamais donné un centime dans sa vie et il ne m'en donnera pas. Je suis suffisamment, je ne dis pas riche, mais stable financièrement pour ne pas attendre un centime de la part, surtout de quelqu'un que je connais a appauvri nos compatriotes, a appauvri la République en détournant des fonds publics. Vous savez, je vais vous montrer tout à l'heure là... Pascal, vous allez... Derrière là, vous allez voir un petit livre. Je voudrais le présenter aux gens. Quelqu'un qui a appauvri la République, ce type devait être devant la barre. Un petit livre comme ça... Oui. Non, il y a un autre... Non, pas celui-là. Un petit livre comme ça. Voilà. Vous pouvez m'amener ça. Quelqu'un qui a appauvri la République... Je vais vous dire une chose. Je voudrais présenter à mes compatriotes... Allez-y, professeur. Une découverte. C'est un compatriote qui m'a transmis ça. OK ? Le titre de ce livre, c'est « L'art des pieds propres ». L'art des pieds propres. Allez-y. L'art des pieds propres. Et devinez quoi ? La photo qu'il y a ici, celui qui a l'art des pieds propres, c'est Moïse Katoumi. Un détourneur des fonds publics. Un prédateur. Non, le livre en question est consacré uniquement sur le détournement dont Moïse Katoumi a eu affaire en République démocratique du Congo. Exactement. Quand vous suivez, vous lisez ce livre-là, vous allez avoir mal à la tête. Dieu de mes ancêtres, comment est-ce que nous pouvons avoir des individus comme ça qui ne sont pas au cachot, mais qui se promènent et qui osent même se présenter candidat à la présidence de la République ? Mais c'est très grave. Ce livre-là, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est un compatriote congolais. Ce sont un groupe de compatriotes qui ont mené des enquêtes. Mais ils font des révélations très graves. Je vais remettre ça à la disposition de la presse pour que vous puissiez exploiter ça. Mais c'est très grave. Donc, qu'il aille raconter. C'est un véritable mafio. Vous connaissez la mafia ? La mafia, c'est une invention italienne. Et il nous amène les techniques de la mafia italienne en République démocratique du Congo. Et il ose même tenter de prendre le sommet de l'État. Mais c'est très grave. Je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais demandé un centime de ce monsieur-là. Et s'il a des preuves qu'il m'a donné un centime, qu'il brandit cette preuve-là, il ne m'a jamais donné un centime. Je ne lui ai jamais demandé un centime. Vous savez quoi ? Moi, j'ai évolué dans des milieux professionnels où l'intégrité est un caractère essentiel qu'il faut avoir. J'ai travaillé à la Banque Moderne pendant 30 ans, à la JP Morgan Chase à New York, pendant 10 ans. Ça veut dire quoi ? Si je m'en vais à Mission quelque part et je rencontre quelqu'un qui me fait un cadeau, si ce cadeau-là a une valeur de 25 dollars ou plus, je dois venir remettre ça à mon employeur pour dire voilà ce qu'on m'a donné. Il ne m'a jamais donné un centime. Vous pouvez demander à tout le monde et s'il a des preuves qu'il les sorte. Par contre, je sais que c'est un prédateur donc il ne peut pas me donner, je ne peux pas recevoir l'argent d'un prédateur, d'un voleur, d'un pire de fonds publics. Et le livre-là, c'est une preuve. Donc, je voudrais pour conclure inviter nos compatriotes à adhérer massivement à notre parti politique, le parti des gens propres qui veulent apporter la bonne gouvernance pour gérer correctement le pays afin de transformer les vies de nos concitoyens. Pour adhérer à la force du changement, vous pouvez envoyer juste un message WhatsApp ou deux numéros de téléphone suivants. Plus 243 82 00 00 988 ou plus 243 85 210 22 22. En disant simplement que vous voulez adhérer à la force du changement et si vous souhaitez même être candidat de la force du changement pour la députation nationale, indiquez que vous voulez être candidat de la force du changement à la députation nationale. Nous avons besoin des candidats sur l'ensemble du territoire national. Adhérer à notre parti, le parti des gens avec des mains propres, avec une vision de développement qu'on appelle le plan marchal de Noël Tchany pour la construction et le développement de la RDC. Si vous adhérez, nous travaillons ensemble. Nous allons prendre la gouvernance de ce pays et transformer le pays pour que chacun de nous vive correctement. Voilà, pour que chacun de nous vive correctement. Là, ce sont des durs du professeur Noël Tchany Mouadien Vita, il est président national du parti force du changement. C'est avec lui que nous avons eu le réel plaisir de parler de toutes ces questions de l'actualité. Vous allez le suivre dans différentes chaînes congolais de télévision mais aussi national TV au niveau de Goma dont vous allez suivre cette intégralité de cette interview avec le professeur Noël Tchany comme on le dit souvent peu importe nos divergences on est tous congolais. C'était donc Jonathan Safou l'homme de la République qu'on se le dise au revoir. Et donc voilà comme on le dit souvent peu importe nos divergences on est tous congolais. C'était donc Jonathan Safou l'homme de la République de Père et des Mères qu'on se le dise Au revoir.